Jérôme a commencé cette conférence par expliquer que c'était important de bien s'entourer, de s'entraider. Je suis désolé Jérôme, mais je vais dire un petit peu l'inverse, je me suis rendu compte. Mais je vais vous parler de Comed Marketing qui est un concept selon moi qui permet justement de skiller, de créer son business, de toucher plus de monde, d'accomplir ses rêves, d'avoir plus d'impact, tout en restant tout seul dans sa boîte, tout en travaillant de manière artisanale, tout en étant le créateur soi-même de la valeur de sa boîte. Alors ça c'est mon histoire rapidement, en deux images. Ça c'était mon bureau en 2014, j'étais étudiant en école de commerce et là j'étais en stage dans une entreprise de vente de piscine sur internet, où mon boulot consistait à répondre à des clients mécontents qui me posaient des questions sur leur liner, alors je ne savais même pas si c'était qu'un liner, donc je n'étais pas au top. D'ailleurs sur mon t-shirt, il y a des paroles d'une chanson de Claude François, c'est une coïncidence marrante, qui dit « comme d'habitude, je vais jouer à faire semblant » et c'était un petit peu ça. Et ça c'est mon bureau en 2016. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre 2014 et 2016 ? C'est que j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai commencé à faire des vidéos tous les jours, j'ai commencé à rendre des formations, j'ai commencé à vendre vivre, surtout j'ai voyagé. Là ça ne se voit pas, mais je suis en train de travailler, j'étais en train de tourner une vidéo, j'étais en Malaisie, à Cameroun Highland, qui est un endroit où il y a des plantations de thé, c'est en train de tourner une vidéo sur l'école justement. Et donc voilà comment tout a commencé, par ce voyage, j'ai fait Sri Lanka, Malaisie, Thaïlande, Philippines, j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai commencé à faire une vidéo tous les jours, sous un format vlog, c'est-à-dire où je racontais un peu mes journées, mon histoire, je faisais passer mes valeurs, mes idées en même temps, et tout ça j'ai fait sur ma chaîne YouTube, j'ai développé une audience aujourd'hui de 27 000 abonnés, juste en partageant mes idées de manière très simple, sans essayer d'être un expert, sans essayer de mettre en avant des diplômes ou des compétences que je n'avais pas, simplement en partageant mes idées et en montrant comment j'essayais de les appliquer au quotidien. Mon business model aujourd'hui est basé uniquement à 95% sur la vente de formation, c'est des formations numériques, pour moi c'est la chose la plus logique à vendre sur YouTube, parce que les gens ne viennent pas sur ton YouTube pour acheter des produits, ils ne viennent pas sur ton YouTube pour être mis en relation avec des marques, ils ne viennent pas sur ta chaîne YouTube pour avoir de la publicité, ils viennent sur ta chaîne YouTube pour avoir du contenu, pour avoir des conseils, pour avoir de l'inspiration. Donc je pense que la chose la plus logique à vendre, et ce qui marche le mieux aussi, c'est de vendre des formations, des formations qui sont liées à la thématique de laquelle on parle, donc je vends des formations sur la liberté, sur le voyage, sur l'indépendance, sur la création de business, sur la productivité, tout ce qui selon moi est intrinsèquement lié à la notion de liberté individuelle. Mais le problème c'est que, enfin c'est pas un problème, mais à chaque fois que les gens qui me connaissaient d'avant, mes amis, ma famille qui voient un peu ce que je fais, ils disent bon bah c'est sympa, c'est mignon, ils s'amusent sur YouTube et tout, mais j'ai toujours cette question qui revient souvent c'est, quand est-ce que tu vas créer une vraie boîte ? Quand est-ce que tu vas créer un vrai business ? Et donc moi ça m'a un peu torturé l'esprit pendant longtemps, je me suis dit oui, enfin c'est bien, mais j'aimerais bien créer une vraie boîte, j'aimerais bien être un vrai entrepreneur, mais comment on fait ? Donc je me suis posé la question, c'est quoi en fait une vraie boîte ? Et pour la plupart des gens, bah c'est le cas, une vraie boîte, ça ressemble à ça, c'est un organigramme avec une personne qui contrôle, un chef d'entreprise, et en dessous des salariés, des gens qui exécutent, les gens en fait qui créent la valeur pour l'entreprise, qui créent le marketing, qui créent le produit, qui le vendent, et qui sont directement en contact avec le client. Et moi ce modèle-là, il ne me convient pas. Déjà parce que j'aime travailler seul, je sais que ça peut paraître bizarre, on parle beaucoup de networking, moi j'aime bien travailler seul, et j'ai envie d'être artisan de ma société. Ça veut dire que moi ce que j'aime, c'est pas seulement gérer une boîte, c'est pas faire de la gestion, ce que j'aime c'est être dans la boîte, c'est créer du contenu pour ma chaîne YouTube, c'est créer des formations, c'est faire le marketing, c'est vendre les formations, c'est être en contact avec les clients, c'est monter sur scène pour parler directement avec des gens qui sont intéressés sur le sujet, c'est pas de faire de la paperasse toute la journée, prendre seulement les décisions importantes. J'ai envie de travailler dans ma boîte. Donc c'est pas un modèle qui me convient. Mais malgré tout, je me suis posé la question, mais quels sont les objectifs du coup d'un entrepreneur ? Si moi j'ai pas une vraie entreprise, si moi j'ai pas une vraie boîte, c'est quoi une vraie boîte ? Quels sont les objectifs de quelqu'un qui crée une vraie boîte ? On sait que le premier, c'est celui d'impacter le monde. On peut prendre comme exemple Apple, Google, Facebook. Quand on connaît un peu vraiment ces boîtes, on sait qu'elles sont pas là seulement pour faire de l'argent, même si faire de l'argent c'est important. Elles sont là aussi parce que leurs créateurs ont une vision. C'est de regarder chez Google, ils ont des labos qui font des recherches sur la longévité humaine pour faire des humains augmentés. C'est pas Total ou Ferreiro qui ferait ça, c'est sûr. Donc c'est des entreprises un peu spéciales qui ont une envie d'impacter le monde. Il y a des entreprises dont le seul but est de faire de l'argent. Il n'y a aucun mal à ça, c'est normal, je pense que le but de toute entreprise c'est avant tout de faire de l'argent. Pour prendre comme exemple les banques, industrielles et agroalimentaires dont à mon avis le but c'est pas de changer le monde ou d'accompagner son rêve. Le rêve de ses créateurs c'est davantage de faire de l'argent, il n'y a aucun mal à ça. Troisième objectif connu de l'entrepreneur, c'est d'accomplir le rêve de son créateur. Pour prendre comme exemple Tesla avec Elon Musk qui a pour rêve de voir un parc automobile, des voitures qui avaient pour rêve à la base de voir des voitures électriques qui étaient sexistes, qui n'existaient pas avant, il l'a créé. Maintenant il a pour rêve d'envoyer l'homme sur Mars, il a une entreprise qui s'occupe de ça. Donc c'est quelqu'un qui a un rêve complètement fou et qui crée des entreprises pour réaliser ce truc-là. Et je me suis dit bon bah très bien, ça c'est les trois objectifs principaux de l'entrepreneur. Moi je suis pas un entrepreneur mais est-ce que j'ai le droit quand même d'essayer de vouloir impacter le monde, de faire de l'argent et d'accomplir mon rêve sans avoir créé une boîte officielle, sans avoir créé une vraie boîte avec des salariés, un département comptable, un département marketing, etc. Je pense que quand on veut faire ça, il y a deux options. La première option c'est de créer un produit révolutionnaire, créer un nouveau Facebook. La deuxième option c'est de commencer avec ce que tu as déjà, avec les compétences que tu as déjà de manière artisanale. Alors moi évidemment j'ai choisi l'option la plus simple, la plus évidente, puisque mon premier choix ça a été de créer un produit révolutionnaire. Donc on était quatre étudiants en école de commerce, quatre amis en fait, et on a décidé de voilà, on avait un projet à faire en cours qui consistait à créer une entreprise virtuelle avec un produit qui n'existait pas. Donc on a réfléchi, on s'est dit, on va créer une coque anti-vol pour smartphone. Finalement on s'est transformé en ça, c'est moi qui ai fait le petit design, on s'est très fiers, sûrement la version la plus avancée du produit. C'est un sticker en fait, avec une alarme anti-vol intégrée, qui est reliée à un bracelet, et s'il y a un voleur qui prend ton iPhone et qui se barre en courant, bah le sticker sur l'iPhone se met à sonner très très fort. Pourquoi pas ? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pitché, on a décidé de tester l'idée, en pitchant à un concours de start-up organisé par trois des plus grands entrepreneurs français, c'est-à-dire Marc Simoncini, Jacques-Antoine Grandjon et Xavier Niel. Alors, c'est moi qui suis monté sur scène, j'avais 19 ans, j'avais une minute, deux minutes, deux minutes pour convaincre trois des plus grands entrepreneurs français que notre petit projet de start-up était bien, autant vous dire que j'étais un peu plus stressé qu'aujourd'hui. Et ça a marché, on a gagné 25 000 euros pour démarrer le projet, et on les a perdus. Donc voilà, j'espère que je ne croiserai plus Xavier Niel, parce que j'ai perdu tant de 5 000 euros et plus, c'est pas facile quand on démarre dans l'entrepreneuriat d'avoir une dette envers Xavier Niel. Donc, je crois qu'on peut dire que c'était un échec. Et on le savait au fond de nous que ça n'allait pas vraiment marcher, il y avait des évidences, c'était qu'on était quatre étudiants qui avions les mêmes compétences en école de commerce, les premières années d'école de commerce, il n'y avait pas grand-chose, les compétences de base en comptabilité, ce qui n'a pas forcément aidé à trouver une équipe pour concevoir un produit exceptionnel. Si on avait été développeur peut-être, ou ingénieur produit, ça aurait peut-être été plus facile, mais là, on n'avait certainement pas les bonnes compétences et la bonne équipe pour faire ça. Donc, je me suis dit, OK, option B, plan B, je vais partir des compétences que j'ai déjà, je vais faire avec ce que j'ai, tout simplement pour voir ce que ça donne. Donc, j'ai acheté une petite caméra Canon G7X, qui est en train de me filmer actuellement d'ailleurs, merci, que j'ai toujours, qui est une super caméra, et j'ai commencé à faire des vlogs, à faire des vidéos tous les jours où je me filmais comme ça à bout de bras, où je me contais un peu mon histoire, où je me contais un peu mes idées. Puis j'ai commencé à vendre des formations, puis j'ai commencé à voyager avec ce matériel, c'était tout ce qu'il y avait pour travailler dans ma vie. Donc, un ordinateur pour faire le montage, un petit carnet pour prendre des notes, une caméra, une GoPro, un disque dur. Et finalement, ça a marché. C'est-à-dire que je n'ai pas créé de nouveau Facebook, certes, mais j'ai créé un business qui m'a permis d'en vivre, qui m'a permis de réaliser mon rêve de liberté, qui m'a permis d'impacter les gens. Donc, pour moi, c'était un succès. Je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir, on peut en plus se demander ce qu'il faut là. Casey Neistat, j'en avais déjà parlé lors de ma première conférence web, donc je voulais lui rendre hommage en en reparlant aujourd'hui. Je trouve que c'est un excellent exemple de personne qui a réussi à faire un homemade business, un business artisanal en scalant, tout en restant tout seul. Casey Neistat, il a fait deux choses. Il est connu pour une chose, c'est ses vlogs. Pendant un an, il a fait des vlogs tous les jours sur YouTube, deux ans même. Il a développé une audience faramineuse, 5 millions d'abonnés. Ses vlogs ont été vus par plus d'un million de personnes chaque jour. Il s'est fait connaître grâce à ça. Et il a fait ces trois choses grâce à ça. C'est-à-dire qu'il a pu impacter le monde à son échelle parce que quand t'as un million de personnes qui sont inspirées chaque jour par ses vidéos, par sa créativité, par son énergie, on peut considérer que ça a impacté le monde d'une certaine façon. Il a fait de l'argent grâce à son influence parce que quand t'as un million de personnes qui regardent tes vidéos tous les jours, tu peux être sûr que les marques vont se mettre à jour devant toi pour que tu parles de leurs produits. Et il a accompli son rêve, son rêve d'être challengé chaque jour, d'être reconnu pour son travail, de vivre de ses vidéos. Et ce qui est intéressant, c'est que Casey Neistat, il a essayé de créer une vraie boîte. C'est pas facile. C'est-à-dire qu'il a trouvé des employés, il a monté une boîte qui s'appelait BIM, qui devait être un produit justement révolutionnaire, un concurrent de Snapchat. Il a utilisé tout le pouvoir qu'il avait avec le levier grâce à l'audience qu'il avait développé pour le lancer. Et finalement, ça n'a pas vraiment marché, aujourd'hui la boîte elle était rachetée. Et c'est plus connu, ça n'a pas vraiment décollé. Donc finalement, ce qu'il a réussi le mieux, Casey Neistat, c'est pas sa boîte classique en créant un produit révolutionnaire comme dans la Silicon Valley en essayant de faire un nouveau Facebook. Ce qu'il a réussi le mieux, c'est son business artisanal. Son premier business qu'il a fait tout seul. C'est-à-dire que c'était lui qui se filmait, c'était lui qui se montait, il y a des gens qui disent qu'il avait une équipe pour l'aider. Pour avoir fait des vlogs pendant un an, je peux dire que c'est impossible qu'il y ait une équipe qui monte ses vlogs à sa place, que c'est trop personnel pour être monté par quelqu'un d'autre. Donc il a réussi son faux business, c'est un excellent exemple. Et du coup moi, alors l'idée c'est pas de me comparer avec Casey Neistat parce qu'on n'est pas à la même échelle, mais essayer de comprendre si à mon échelle, j'ai pu aussi faire ces trois choses qui sont d'impacter, de faire de l'argent et d'accomplir mon web. Et en fait, à mon échelle, je considère que je l'ai fait. J'impacte les gens parce qu'il y a des gens tous les jours, enfin toutes les semaines que je vois à des dîners abonnés ou aux rencontres abonnés qui me disent que j'ai pu les aider à être plus motivés à se lancer, à créer leur chaîne YouTube, à commencer à développer leur audience ou alors même à prendre leur liberté. Donc c'est pour moi une façon d'impacter le monde, même à petite échelle, je dis pas qu'il faut à chaque fois révolutionner le monde, mais impacter le monde, faire de l'argent grâce à la vente de mes formations et accomplir mon rêve de créer un job qui me passionne, dans lequel je suis heureux de travailler et qui me permet d'avoir cette liberté, qui me permet de voyager, qui me permet d'être indépendant, qui est ce qui était le plus important pour moi au départ. Donc j'ai peut-être pas créé une vraie boîte, mais j'ai créé quelque chose, je sais pas comment ça s'appelle, qui me permet d'avoir les mêmes choses que ce que peut faire une vraie boîte, mais plus facilement. Et donc du coup, comment faire ? Pour ceux que ça intéresse, comment faire pour créer ce que j'appelle un homemade business, c'est-à-dire une boîte artisanale qui te permet de commencer avec ce que t'as, de toucher des gens, de gagner de l'argent et de réaliser son rêve. Pour moi, il y a trois principes. Le premier principe, c'est de répondre à un besoin qui est réel, un vrai besoin. Deuxième principe, c'est d'utiliser un outil de diffusion massive. Troisième principe, c'est d'avoir un business model qui est scalable. Je vais en reparler. Première chose, répondre à un besoin réel. Je vais citer une phrase de Peter Thiel, qui est un investisseur de la Silicon Valley dans son livre From Zero to One, qui est pour trouver un bon business, poser cette question « Quelle est la vérité importante à laquelle je crois et pour laquelle très peu de gens sont d'accord avec moi ? » Alors moi j'ai simplifié cette phrase et j'ai essayé de l'adapter au homemade business. Ça donnerait « Qu'est-ce que je sais que la plupart des gens ne savent pas et qui peut les aider ? » Là-bas, si on part de cette question, on peut trouver une super idée de homemade business qui va bien tenir. Je vais vous donner quatre exemples. Le premier exemple, j'ai découvert il y a quelques semaines, parce que je me suis intéressé à fond à la nutrition pendant quelques semaines. Ceux qui me suivent sur YouTube ont été saoulés à cause de ça. C'est « Manger cru, c'est plus simple que manger cuit ». C'est un truc, je pense, que la plupart des gens ne savent pas. Il y a beaucoup de gens dans la nutrition qui en parlent. Tu connais le truc, c'est bien. Ça peut aider les gens, bien sûr, et c'est donc une vérité qu'on sait que les gens ne savent pas. Donc il y a un business à faire autour de ça. Deuxième exemple, la comptabilité, c'est facile. Tous les gens qui créent leur boîte, leur plus gros problème souvent c'est la comptabilité, ils disent « Quelle galère ! » Alors je dis surtout quand on démarre, parce qu'après on a des comptables qui le font à nos places. Mais c'est bien de comprendre quand même comment ça marche. C'est une galère pour tout le monde. Moi, j'ai fait trois ans d'école de commerce, c'était la pire matière, j'ai jamais rien compris à ça. Un comptable qui a monté une méthode pour rendre la comptabilité facile, avec un système de tableau, de schéma, je sais pas quoi, un algorithme, qui rend la comptabilité facile. Si cette personne détient cette vérité que la comptabilité est facile, une vérité que la plupart des gens ne savent pas, et qui peut bien sûr les aider, là il y a un business à faire. Troisième exemple, on peut améliorer sa vue sans lunettes. Ça c'est encore un, je fais un coucou à mon coach en nutrition, que j'ai rencontré aussi, une rencontre abonné, un dîner abonné, qui s'appelle Emmanuel, qui avait des lunettes pendant longtemps, et qui a réussi à retrouver une bonne vue sans lunettes. C'est-à-dire qu'il s'est débarrassé de ses lunettes, il a fait des exercices, il a une meilleure hygiène de vie, il a retrouvé la vue grâce à ça. Tous les opticiens depuis des dizaines d'années essaient de nous faire croire qu'ils peuvent mettre des lunettes pour améliorer sa vue. Lui il a démontré que c'est exactement l'inverse. Là il a une vérité que la plupart des gens ne savent pas, et qui peut véritablement aider les gens. Il y a un business à faire autour de ça. Quatrième exemple, on peut travailler en voyageant. C'est quelque chose que j'en ai beaucoup parlé. La plupart des gens ne se rendent pas compte que si on travaille sur Internet et à distance, donc, et qu'on n'a pas besoin de rencontrer les gens en physique qu'en réel, on peut très bien travailler de n'importe quel moment à partir du moment où il y a une connexion Internet. Ce que les gens appellent le digital nomade. C'est quelque chose que très peu de gens, en dehors de la sphère des entrepreneurs un peu connectés, connaissent, c'est le fait de pouvoir travailler en voyageant et de gagner cette liberté sans forcément changer d'objet, sans forcément de bien rencontrer un autre. La deuxième chose, c'était les outils de diffusion massives. Ça, c'est la raison pour laquelle vos parents pensent que vos trucs, ce n'est pas un vrai business. C'est parce qu'ils ne comprennent pas Internet. C'est parce que quand ils étaient jeunes, c'était impossible de créer un homemade business qui se cale, parce que Internet n'existait pas. Internet, c'est un moyen facile et souvent gratuit de développer une audience énorme et donc de scaler. Que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Medium. Ce qu'ils avaient, nos parents, c'était les outils classiques. La presse, le bouche à oreille, les campagnes publicitaires, les conférences, les livres, tous ces outils qui demandaient souvent d'avoir déjà un certain statut pour démarrer, qui demandaient plus de diplômes, qui demandaient plus d'expertise. Ce qui n'est pas le cas pour Internet. Dernier exemple, le dernier principe, la scalabilité. De pouvoir toucher plus de gens sans scalabilité, c'est-à-dire de pouvoir toucher plus de gens, il faut toucher 10, 20, 100, 1000 personnes sans avoir à changer son business model, sans avoir à travailler plus. Et là, on peut le faire en restant tout seul. Ce qui est génial, c'est qu'avant, on pouvait scaler en embauchant des salariés. On est en plus de main d'œuvre. Aujourd'hui, on peut le faire en étant seul, soit en augmentant son audience grâce à ces outils qui sont macides dont on a parlé, soit en augmentant sa fréquence de vente, soit en augmentant ses prix, tout simplement, sur le moyen plus simple pour commencer, comme on l'avait vu tout à l'heure, soit en augmentant son taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de visiteurs qui sont transformés en clients, tout simplement. Tout ça, c'est une stratégie qu'on peut faire sans forcément avoir à travailler plus, mais grâce à des systèmes, et Internet aide énormément à faire ça. Je vais donner trois exemples pour que ce soit encore plus clair. Premier exemple, moi-même, alors je me prends souvent comme exemple, pas par égocentrisme, mais davantage par flemme, parce que c'est des gens que je connais mieux. Le besoin dans lequel je réponds sur ma chaîne YouTube, c'est des gens qui ont envie de liberté, des gens qui en ont marre de mettre tous les deux, des gens qui refusent cette vie qu'on attend d'eux, post-faradique, il y a tous les jours au bureau, travailler 8 heures. C'est quelque chose que beaucoup de gens commencent à rejeter ça, ils ont besoin de liberté, moi je réponds à ce besoin-là dans mes vidéos. Le canal de diffusion massif que j'utilise, c'est YouTube, principalement, même s'il y en a d'autres, et le moyen de scaler que j'utilise, c'est la vente de formations sur Internet, de formations vidéos, ce qui me permet de ne pas avoir à vendre mon temps. Deuxième exemple, Antoine Fontbonne, mon coach sportif qui est là, qui est en train de me filmer, merci d'être venu, qui a lancé sa chaîne YouTube il y a peu de temps, et donc qui s'adresse évidemment aux gens qui ont envie de prendre du muscle, qui en ont marre de se sentir faible, qui en ont marre de se sentir en mauvaise santé, qui ont envie de reprendre un peu le contrôle sur eux-mêmes. L'outil qu'il utilise principal, c'est YouTube, mais aussi Instagram, puisqu'il y a une bonne audience sur Instagram. Et le moyen qu'il a trouvé de scaler, ça va être la même chose, ça va être de vendre des formations numériques. En attendant, et ça c'est très intéressant, ce qu'il fait, c'est qu'il vend du coaching. Et même si le coaching, ce n'est pas quelque chose en soi de scalable, parce que tu ne peux pas vendre ton temps à l'infini, le coaching, c'est un bon moyen de démarrer, de se mettre le pied à l'étrier, déjà pour s'entraîner, et ensuite pour se faire une base de clients, et ensuite pour se faire connaître grâce au bouche à oreille. Et Antoine, tu m'as dit ça il y a quelques jours, qu'aujourd'hui, la plupart des clients en coaching, tu les trouvais grâce à ta chaîne YouTube. Donc pour tous les gens qui sont coachs, c'est un bénéfice énorme d'utiliser un de ces moyens de communication massives qu'on trouve sur Internet. Dernier exemple, Marine Leleux. Il y en a beaucoup, je pense, qui la connaissent. C'est une fille assez extraordinaire, qui a pu faire trois, peut-être deux, trois Iron Man, alors qu'il a peut-être plus vieille que moi, qui donne aussi des conseils. Alors ce n'est pas vraiment des conseils, c'est plus de la motivation, de l'inspiration. Donc elle répond à ce besoin-là. Elle communique énormément sur Instagram, où elle a 400 000 followers, mais elle utilise aussi beaucoup Snapchat et YouTube. Et pourquoi c'est scalable ? Parce qu'elle se fait… Alors je crois que son business model, c'est principalement le sponsoring par une marque, et donc ça dépend de la taille de son audience et des contrats qu'elle peut nouer avec. Et tout ça, ça peut s'augmenter sans forcément avoir à embaucher. Donc quatre questions à se poser simplement pour créer son homemade business. Quatre questions très simples et à partir de ça, on a déjà les bases pour pouvoir le créer. Première question, qu'est-ce que je sais faire ? Quelles sont les compétences que j'ai déjà ? Au lieu d'essayer de vouloir inventer le nouveau Facebook ou ce produit révolutionnaire dont on ne connaît absolument rien à la conception du produit, où on n'est absolument rien au marché, partir des compétences qu'on a déjà, partir de ce qu'on sait déjà faire. Pourquoi moi je suis sur YouTube ? Parce qu'on me disait quand j'étais en école de commerce, que je parlais plutôt bien en public, que j'arrivais à expliquer les choses. Donc je me suis dit que ce que j'avais envie de faire, c'était de créer du contenu autour de ça. Qu'est-ce que j'aime faire ? C'est la deuxième question et c'est sûrement la question la plus importante. Parce qu'un homemade business, ce n'est pas forcément un business qui va décoller très vite, c'est un business qui peut prendre du temps. Et pour ça, il faut être passionné, il faut être résilient. Et on ne peut pas le faire si on n'aime pas ce qu'on fait. On ne peut pas le faire uniquement pour l'argent, ça je suis convaincu, il faut le faire avant tout par passion, par envie. Troisième question, à quel besoin puis-je répondre ? C'est bien gentil de créer du contenu dans un domaine qui nous passionne, mais si ça répond à aucun besoin qui est fort, ça va être beaucoup plus difficile de faire un business autour de ça. Je pense notamment au divertissement, à l'humour, à l'actualité, au gaming, tout ce genre de thématique qui, il y a des gens qui en vivent certes, mais c'est des gens qui ont une audience énorme parce que le besoin n'est pas très important. Le besoin du divertissement, du divertissement on en trouve partout. Ce n'est pas un besoin, on a de moins en moins l'habitude de payer. Plus le besoin est douloureux, plus le besoin est fort, plus le besoin répond à un problème que les gens ont ancré en eux et ils ne trouvent pas de solution, plus ça va être facile de créer un business autour de ça et plus le business va être rentable. Et enfin, dernière question, se poser la question dès le premier jour, comment scaler ? Comment je pourrais scaler plus tard ? Ça ne veut pas dire qu'il faut scaler dès le premier jour. Si on crée du contenu, par exemple sur internet, on est une petite audience, on peut très bien commencer en faisant des cours particuliers, en faisant du coaching. Mais l'idée, c'est d'avoir toujours en tête un plan pour scaler. Le jour où ton audience passe de 1000 à 30 000 à 100 000 abonnés et tu continues à faire du coaching, c'est dommage parce que tu n'aides pas beaucoup de gens par rapport à ton audience, et tu pourras gagner beaucoup plus en vendant un produit qui escale avant un produit que tu peux multiplier grâce à internet. Donc ces quatre questions, tout simplement, peuvent nous permettre de créer, peut-être pas un vrai business, peut-être que les gens vont continuer à nous dire que ce n'est pas un vrai business, mais au moins de créer quelque chose qui va nous permettre d'avoir de l'impact, qui va nous permettre de faire de l'argent et qui va nous permettre de réaliser nos rêves. Merci à tous. Merci.